Avez les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end Alors on se retrouve pour démarrer cette nouvelle semaine du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021 Donc c'est parti, on va aller prendre la tendance On va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine Donc là je prends l'oracle de la voix des âmes pour démarrer Quel serait un petit peu le message Allez, la semaine du 25 au 31 octobre 2021, si ça veut Mes cartes elles sont comme moi en fait, il n'y a pas d'entre deux, c'est soit tout, c'est soit rien Ah On a le respect Le manque Et l'abondance Et on a toi Là ce que je ressens, c'est qu'au cours de cette semaine Cette nouvelle semaine qui démarre, on poursuit un cheminement là L'introspection, le travail intérieur qu'on fait depuis quelques temps Enfin depuis toujours j'ai envie de dire et ça perdura jusqu'à la fin de nos jours C'est un travail de tous les jours Mais actuellement, il y a eu beaucoup là de guidances qui tournaient autour du fait d'aller un petit peu chercher en soi Vraiment les choses qu'on voulait, qu'on ne voulait plus Nos besoins, nos émotions, nos blessures d'âme, etc Là pour moi, il y a une notion d'avoir le respect de vous-même De votre propre personne Et je ressens aussi qu'il faut Enfin il faut Il ne faut pas dire il faut Chacun fait ce qu'il veut Mais il y a cette notion pour moi D'attitude, de gestion de pensée A adapter C'est-à-dire que si vous vibrez Le manque Vous allez attirer le manque Et non pas l'abondance Donc ça c'est valable dans le financier C'est valable dans le professionnel C'est valable aussi dans le sentimental C'est-à-dire que si vous vibrez qu'une personne vous manque Il y a de fortes chances que le manque va perdurer un peu dans votre vie Au fil des jours, au fil des semaines Vous allez nourrir cette notion de manque Il va grandir Puisqu'il n'aura de cesse de vouloir Encore, encore, encore plus Comme toute émotion Elle a besoin d'être nourrie Et donc vous allez d'autant plus ressentir La lourdeur, la solitude Par exemple De ne pas être avec cette personne De ne pas avoir de ses nouvelles De ne pas pouvoir la voir physiquement De l'entendre, etc Donc pour moi il y a quelque chose qui tourne autour Que il y a nécessité en fait de respecter vos besoins Vos envies Mais d'être dans l'instant présent Afin de justement vibrer de bonnes énergies A l'instant T De ne pas projeter ce que vous souhaitez N'avez pas encore Et de ne pas non plus être à regarder dans le rétroviseur De ce que vous n'avez plus Puisque le manque, on peut le situer sur le fait de ne pas avoir quelque chose Il nous manque cela Pour avancer Mais ça peut être un manque constitu Par rapport à ce qu'on a plus Vous voyez Mais pour moi il y a un vrai travail Qui tourne autour de ça Là cette semaine Pour attirer votre abondance Il va falloir couper Couper avec Cette idée De peut-être trop axer Sur ce que vous n'avez pas Vous n'avez plus Plutôt que ce que vous avez déjà Et voilà Bon allez On va aller voir avec Béline On a une belle élévation qui arrive pour vous là Une belle stabilité Donc avant tout une stabilité au niveau émotionnel, spirituel Mais bien sûr Il peut s'agir d'une stabilité Une nette amélioration Au niveau matériel Peut-être parce qu'on va avoir un poste plus élevé Une augmentation de salaire Parce qu'on va tout simplement Avoir une belle réussite Quel que soit le domaine Et quel que soit des certains projets Que vous aviez entrepris Qui vont aller dans le bon sens Et rien que ça Ça va vous permettre d'élever justement vos vibrations D'être plus positif De regagner en fait en puissance intérieure Parce que cela permet de retrouver une certaine confiance en vous Du fait justement d'accéder à une réussite Ou ce que vous, vous pouvez percevoir comme étant une réussite Puisque après c'est la vision propre de chacun On nous dit bien par rapport donc à des démarches Pour certains, certaines Ça peut être administratif, juridique, professionnel Ce que vous voulez, sentimentale Ça peut être aussi Tout simplement un éclaircissement Mais qui en soit Les paramètres qui vont venir à vous Seront déjà d'ordre très positif Et derrière on a de toute façon le succès La renommée Et le retour à la paix Donc avec le changement Par rapport effectivement peut-être à des choses Vous vous sentiez peut-être perdu Un contexte où vous étiez peut-être pas bien Contexte, lieu ou relation Côté un peu renfermé, replié sur vous-même Parce que soucieux justement D'accéder à cette réussite D'accéder à ce poste plus élevé Ou de passer une étape supérieure Sentimentalement, etc Je vais prendre l'oracle 2G On va voir ce qu'il va nous dire Pour cette semaine du 25 au 31 Octobre 2021 Alors là, elle est toute seule Je vais aller la recouvrir tout de suite Parce que Ah, je m'attrape les cheveux Cette carte en fait Peut nous indiquer une certitude D'un événement, de quelque chose Mais elle peut être pourquoi pas aussi Une mise en garde De dire attention Donc là, toute seule On a les deux flûtes Ok Très positif Oh Alors Avec certitude Il y a vraiment une nouvelle fois Quelque chose de très beau Très positif Qui vient à vous Si on le met au professionnel C'est vraiment d'ordre Une promotion Une belle opportunité A beaucoup de chance là Professionnel Qui vient vers vous Avec certitude Notamment On a le côté La balance Qui peut représenter Alors Le monde des affaires Donc On peut le C'est très large Les affaires Ça peut être Toujours du pro Mais ça pourrait être aussi Commercial Immobilier Mince Juridique Vous voyez Donc Quelque chose Qui en soit A pu Enfin Peut d'ores et déjà Vous déséquilibrer Mais Pourra Une nouvelle fois A nouveau Vous déséquilibrer Lorsque cette belle opportunité Là va se présenter A vous Le côté peut-être Tellement beau Ou tellement pas attendu Ou même si vous le souhaitez Vous en revenez pas Vous y croyez pas Et puis Il y a des nouveaux repères A trouver Par rapport à ces changements Donc Ça déstabilise un peu Ça déséquilibre un peu Mais c'est vraiment Très positif C'est juste le côté On est perturbé un peu Dans Dans notre train-train Ou dans notre fonctionnement Et là Ça remet des choses en cause On voit bien Qu'il y a la signature Il y a du document officiel Qui va vous apporter Un vrai soulagement Une vraie guérison Pour vous-même Voilà On voit qu'il y a Une reprise d'indépendance La récolte Des fruits Là De vos efforts De tout ce que vous avez investi Dans ces projets Ça va vous animer Vous allez retrouver Votre Votre feu intérieur Vos belles énergies Si on le met au sentimental Là ça nous parlerait D'un beau coup de chance D'une belle opportunité De faire Une vraie belle rencontre Qui Sera en soi Non pas une rencontre Éphémère Mais plutôt Une relation Qui s'annoncera Constructive Beaucoup d'entente De complicité De joie De très très belles énergies Au niveau des échanges Avec la personne Même chose Tellement que ce sera Assez Assez beau Assez doux Fluide Je m'ai même envie De dire fluide Ça perturbera Ça peut peut-être Déjà perturber Si cette personne Est déjà plus ou moins Dans les parages Ou peut-être que C'est une personne Que vous attendez Son retour Et là Quand la personne Revient Vous n'y croyez plus Ou vous avez du mal À y croire Ça déstabilise un peu On nous parle bien D'engagement À titre amoureux Sentimental Donc pour certains Qui ont déjà Quelqu'un dans leur vie Là ça peut représenter Le partenaire Pour quelqu'un Qui ont déjà Une personne Dans leur vie Actuellement Ça peut être Tout simplement Une très belle opportunité Un beau coup de chance Que vous allez avoir Envie de fêter De partager De déboucher le champagne Peut-être parce que Justement Pourquoi pas Vous On peut parler De signer un bail Par exemple Pour habiter ensemble Chose que c'était Peut-être pas encore le cas Ou bien pourquoi pas Pour devenir propriétaire De votre maison Vous adaptez évidemment Mais quelque chose Qui concerne le couple Quelque chose D'engageant Et de très positif Allez Du coup Je continue Allez Pour cette semaine Du 25 au 31 octobre Là Revoici C'est une confirmation Au cours de cette semaine Et jour suivant Bien sûr Bloquez pas sur la date Vous êtes amené A signer On a quand même La rupture derrière Donc Professionnellement Ça peut être Vous signer Un avenant de contrat Parce que Vous coupez Avec le poste actuel Ça peut être Vous signer Quelque chose Alors Soit c'est toujours Le même employeur Mais Il y a un changement D'environnement Vous coupez Avec l'environnement Actuel Le site Le bureau Dans lequel vous êtes Parce que Vous signez Pour peut-être Aller dans un autre bâtiment Sur un autre site Pourquoi pas Pour certains Le fait de vouloir Justement Une mutation Ouais Ouais On voit On va se délester On va se débarrasser D'un environnement Donc ça peut être Un environnement Dans le sens Ambiance Personne qui vous entoure Dans le monde professionnel Mais pour certains Certaines C'est vraiment Changer d'environnement Dans le sens Géographie Quoi Et un choix Qui arrive Professionnellement On nous dit Sous retard Ça va peut-être Pas être Vraiment cette semaine Ou peut-être Que cette semaine Au moins Vous allez avoir Des nouveaux paramètres Déjà très positifs Peut-être Que vous allez déjà Avoir envie De partager Avec vos proches Justement Cette bonne nouvelle Parce que C'est de bon augure On vous a quand même Peut-être glissé Certaines choses Même si Vous signez pas En bas de la page Cette semaine même Mais vous savez Que ça va aller Dans le bon sens Pour vous Et viendra le moment Où effectivement Ce sera la décision Donc j'y vais J'y vais pas Je change de travail Je change de région J'accepte Le poste Qu'on me propose Etc Donc on vous demande Encore un petit peu De patience C'est peut-être des choses Qui auparavant Ont été retardées Et tout va arriver D'un coup Où ça va encore Prendre un petit peu De temps Pour vraiment Finaliser le tout Mais quand ça va arriver Ça va arriver Brutalement C'est vraiment Le renouveau Allez Est-ce qu'on a autre chose Pour cette semaine De toute façon Après On fait On fait à la journée Donc On verra Si au cours de la semaine On retrouve Les mêmes énergies La même guidance On vous dit Vous êtes protégé C'est protégé Ce qui vient à vous Là C'est signature Officielle Quel que soit le domaine On vous dit aussi De toute façon D'être aussi À l'écoute De vos intuitions Donc Lorsque le moment Sera venu De signer Que ce soit une maison Que ce soit un travail Que ce soit Un engagement Que vous prenez Tout simplement Envers vous-même Ou envers le partenaire Si on le met au sentimental Le fait de vous engager Alors par exemple Si on le met au sentimental Et que vous Vous êtes célibataire Alors cette rencontre Qui vient à vous C'est le côté On s'engage À démarrer Une relation Officiellement Avec la personne Vous voyez C'est le côté On officialise Non pas forcément Avec tout l'entourage Mais au moins Entre vous On accède À une étape supérieure On décide Que Qu'on veut plus Que de l'amitié Par exemple Donc voilà C'est une forme D'engagement Dans l'émotionnel Il n'y a pas toujours Matière À avoir des documents Et des signatures Dans les engagements Qu'on prend Donc on vous dit D'être à l'écoute À l'écoute De vos intuitions Certaines Certaines Vous en avez Beaucoup D'intuitions On vous dit Que c'est protégé C'est quand même Des choses Qui vont venir Rapidement C'est trois jours Trois semaines C'est Belle opportunité Pro La promotion Belle opportunité Sentimentale De rencontre Belle opportunité Immobilière C'est quand même Quelque chose Qui va arriver vite Les trois lunes C'est en gros C'est ça C'est trois jours Trois semaines Et vraiment Il y a la réussite Il y a le triomphe C'est méga Archiprotégé C'est très lumineux C'est très enrichissant Peut-être dans la poche Peut-être dans les émotions Dans la communication Dans le partage Voilà Peu importe Ce sera selon le domaine Evidemment Mais ça peut être aussi Des choses Des choses peut-être Qui vous tenez déjà à coeur Donc soit Une personne Que vous aviez déjà En vue Si on le met au sentimental Pour des célibataires Soit une maison Si on le met dans l'immobilier Un travail Etc Mais que vous aviez Un peu enfouie Peut-être des choses Que vous aviez pu faire taire Ou mettre entre parenthèses C'est des choses quand même Qui sont liées à vos émotions Vraiment Des choses qui vous tenez Je pense à coeur De réaliser Mais Vous avez pu à certains moments Alors ça peut être des semaines Des mois en arrière Mais ça peut être 48h 72h avant Vous avez voulu mettre Un voile dessus Mettre un voile Sur vos émotions Le côté Par exemple Sentimentalement Vous aviez Pris conscience Que éventuellement Une personne Autour de vous Vous plaît Etc Mais Il y a un côté Non 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 Redescends sur terre Tu te fais des idées De toute façon Ça marchera pas Ou de toute façon Si elle était intéressée Par moi Je l'aurais sentie Je l'aurais vue Enfin ouais Donc vous êtes un peu Vous avez minimisé Vos émotions Vous avez voulu Les faire taire Les enfouir Et vous convaincre D'autres choses Mais ça peut être aussi Avec un projet Quelque chose Que vous vouliez Et puis Vous avez été Une période A vous dire Non je laisse tomber Ou non Ça se réalisera jamais Ou non C'est plus le moment J'ai plus envie Je verrai plus tard Ça va Des choses comme ça Allez On va prendre Les anges de l'amour Et puis on verra bien Au cours de cette semaine Nous parle de pardon Pardonner et apprendre En libérant le passé Vous vivez davantage d'amour Au moment présent Là il y a une notion De pardonner De vous pardonner Des choses à vous même Avant toute chose Certes On est toujours en matière A se pardonner A soi-même On est très souvent Plus dur avec soi Et pourquoi pas Aussi vis-à-vis D'énergie tierce On vous dit Que pour ceux Qui sont encore Reliés Bloqués Ou Qui ont encore Une forme d'amertume Liée au passé Une personne du passé On vous dit D'avancer On vous dit De libérer Tout ça On vous dit D'être dans l'instant présent Donc ça peut être Vraiment Quelque chose De très précis Vis-à-vis D'une personne D'une relation Qu'elle soit amicale Familiale Ou amoureuse Qui a encore De l'impact Dans votre vie sentimentale Au jour d'aujourd'hui Mais il peut s'agir Tout simplement D'un constat D'un constat De votre passé De façon générale Ou peut-être Vous avez tendance A vous culpabiliser Ou A vous dire En gros Que Si vous aviez Fait les choses Autrement Si vous aviez Été plus expressif Si vous aviez Été moins expressif Si vous aviez Été plus dans l'action Moins dans l'action Etc Peut-être que Certaines relations Auraient pu perdurer Et là Il y a une forme Un peu de D'apprendre Finalement D'apprendre De vos échecs Entre guillemets Parce que Comme on dit Il n'y a pas d'échec Tout sert justement D'apprentissage Il y a matière A en tirer Du positif Pour justement Avancer Aller de l'avant Et Et croire en quelque chose De De beau De juste De positif Pour vous Il est probable Aussi Que pour certains D'entre vous Il y a avant tout M'attire à régler A régler des choses Matériellement Financièrement Avant peut-être De vous Investir En totalité Dans le sentimental Peut-être que Si vous êtes Aux abords De changements Pro Si vous rencontrez Des difficultés Financières Des choses Comme ça Ça vous prend Sûrement Beaucoup d'énergie Pour ne pas dire La tête Et Vous n'êtes peut-être Pas justement Propice A être dans Une véritable ouverture Du coeur Avec une personne Qui peut déjà Être là Et qui demande Peut-être A avancer A des niveaux Supérieurs Ou à une personne Qui est susceptible D'arriver dans votre vie Parce que D'autres choses Ont un impact Au quotidien Ou émotionnellement Et Ça crée du blocage En fait Donc on vous invite Peut-être A finaliser A finir De régler Certaines choses D'un point de vue Matériel Pour ensuite Que les Les aspects Sentimentaux Soient plus Harmonisés Est-ce qu'on a Autre chose Pour cette semaine On a lâché Déprise Et on a L'amour Véritable Sentiment romantique Vous pouvez Mais sans crainte Et ben Et ben Et ben Masque de la tromperie Très bientôt Et ben On a que des Ouais Pour moi Là il y a matière Encore à guérir Certaines choses Certaines blessures Liées au passé Le côté Justement La tromperie Là c'est dans le sens Porter un masque Parce que Peur de souffrir Peur encore D'avoir mal Peur de se tromper Peur de se prendre avant C'est comme ça Que je le ressens Parce qu'elles sont Entourées uniquement De cartes vraiment Très positives Très belles Amoureusement Parlant Beaucoup d'amour Mais je pense Qu'il y a Au jour d'aujourd'hui Encore quelques blocages Qui vous empêchent De vous ouvrir Vraiment à l'amour Ou à la personne Qui va Qui va arriver Ou qui est déjà là Donc je pense Qu'il y a encore Un nécessité Un peu De travailler sur vous En introspection De lâcher Lâcher prise De faire confiance Que l'univers Va vous envoyer Le ou la bonne personne Que vous attendez Donc voilà Je vous souhaite Une excellente semaine Bisous Bisous